Vincent Saas est géobiologue, mais également sculpteur. Au fil de ses recherches et de ses découvertes, il s'est passionné pour l'énergie des lieux. À travers la sculpture de pierres levées et leur positionnement dans un environnement, il est devenu un acupuncteur de la terre. Il aide ainsi à rééquilibrer les énergies d'un lieu, afin de permettre à celui-ci et à ses habitants de retrouver leur plein potentiel. J'ai fait des formations classiques en géologie, en radiesthésie. Je suis aussi sourcé de base, j'ai travaillé pour une association humanitaire. J'avais une mission de prospecter, d'aller au Niger, chez les Tuareg, et dans des tribus Bambara au Mali, pour localiser des points d'eau, où les gens sont connectés à la substance du lieu, à travers des rituels, à travers des offrandes, à travers le regard et à travers la musique aussi. Donc ça, ça m'a profondément ému. Donc ça, c'est le départ aussi de cet art sacré de la terre, de ce lien à la mère terre. Quand quelqu'un achète un terrain et juste l'acheter, se dire c'est à moi, et on détruit un peu la nature, on enlève les arbres, on coupe tout, et on met une maison, oui, c'est un acte qui a des conséquences. Peut-être qu'ils pensaient bien faire, mais peut-être souvent c'est dû à l'ignorance. Parce qu'on ne sait pas qu'il y a de la vie, qu'on est dans l'organique. Et en connaissance de cause, on fait attention à ne pas mettre bâti n'importe où et n'importe comment. Donc on analyse aussi le lieu avant de bâtir sur une zone précise. Quelles sont les singularités géophysiques qui passent sur un lieu ? Donc ça peut être les veines d'eau, les failles, les plantes failles, les cavités, les axes vitalisants, etc. Donc c'est toute une panachée d'informations qui viennent à moi. Et par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ce que le lieu demande de faire, je mets tout ça en place et se greffe dessus les points d'acupuncture. Donc là on est sur le site du Grand Jard pour mettre en place le triangle d'activité. J'ai fait un repérage sur plan de toutes les singularités géophysiques qui passaient sur le lieu, de l'énergie. On est sur des grands rochers cristallins, donc on a une énergie cristalline. Et je vais vous emmener sur un des points qui est vraiment sur un axe extraordinaire. J'appelle ça un axe, un parti d'axe vitalisant. Et aussi sur des plantes failles et sur un croisement d'eau. On sait que des singularités comme des veines d'eau souterraines ou des failles souterraines peuvent avoir une incidence sur la santé si on est juste posé à la plante de ces singularités qui passent une maison. Donc en travaillant cet aspect-là, je sais que telle et telle pierre par rapport au triangle, je vais la mettre sur telle zone de regroupement de ces singularités, ces croisements d'eau ou de failles. Je mets toujours en lumière le potentiel du lieu. Donc plus il y a de choses, plus il y a un potentiel pour élever le lieu. Le lieu, il n'est pas négatif ou positif, il peut être en souffrance. En souffrance, je donne toujours l'image d'un tuyau d'arrosage qu'on met sur le robinet. On met un grand nœud sur le tuyau d'arrosage, on ouvre le robinet. À un moment donné, l'eau, elle va circuler, elle va arriver sur le nœud, elle va essayer de passer le nœud. Ça, c'est une zone de souffrance. Donc géologiquement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est une zone de souffrance. Donc on peut dire que c'est négatif, mais ce n'est pas négatif, c'est juste en souffrance. Et en posant une pierre dessus ou à proximité, on ouvre, on redilate, on redonne de la fluidité au mouvement vibratoire. Et là, on a une bonne fluidité qui se répand dans le système vital. Et on sent déjà le champ vibratoire de la pierre qui rayonne jusqu'ici. Donc là, on est dans le champ énergétique de la pierre vitalisante. C'est aussi une pierre qui stabilise les énergies du lieu. Vous voyez, elle est magnifique. C'est une pierre brute. Là, je propose souvent d'être dans le silence et d'être dans le ressenti de ce qu'émet le lieu par rapport à la pointe d'acupuncture qu'on a posée. Donc tout ce qui passe dans le coin, c'est dynamisé juste sur ce point précis. Donc ce n'est pas là, c'est là. Donc c'est vraiment à l'endroit idéal. Et elle fait son travail. Donc elle a son rôle de stabiliser les énergies. Donc on ramène une harmonie au lieu et elle est en résonance vibratoire avec l'ensemble du site. Parce qu'on a quelque part une verticalité qui se crée dans le mouvement énergétique. Un mouvement ascendant qui vient comme ça et un mouvement qui descend. Donc on a ce rapport cosmothéalérique. On doit être bien dans son espace de vie. Et si on n'est pas bien dans son espace de vie, je ne peux pas être bien non plus dans mon espace de vie à l'intérieur de moi. Inversement, il y a une interdépendance entre l'extérieur et l'intérieur. Mais ça, je le remarque beaucoup. Un exemple, j'ai travaillé dans un cabinet d'acupuncture où il n'y avait pas tellement de monde qui passait. Après avoir placé triangle, la personne, elle a doublé sa clientèle, par exemple. Donc on a une incidence directe sur les flux énergétiques, sur ces courants énergétiques qui passent sous les bâtiments, qui peuvent stopper les gens. Pour ça, des fois, il y a des cabinets qui ne marchent pas trop ou carrément ramener de la prospérité. Parce que tout est fluide et on s'y sent en sécurité. J'ai reçu la technique en place parce qu'avant, j'avais déjà un beau bagage en géologie traditionnelle. Donc le triangle, il s'est facilement imposé à moi par la perception directe des choses, donc la vision directe par rapport à la nature, par ce qui s'y passe, et aussi par la mise en place techniquement sur un lieu, donc dans un environnement extérieur ou techniquement dans un environnement intérieur. C'est une maison, un appartement ou une entreprise. Donc après, c'est juste de la technique. Et ce qui est important pour moi, c'est que la pause, ce n'est pas juste une pause. On sanctifie le sol et on commence par écouter l'environnement. Donc on observe et là, je reçois les informations vibratoires. Chaque lieu différent, chaque lieu a son histoire et chaque famille qui habite le lieu a son histoire. J'écoute beaucoup la demande des gens qui sont en questionnement par rapport à leur environnement. J'essaie toujours de voir quelle est leur relation au lieu sur lequel ils habitent. Avant le travail de la pierre, il y a le travail sur l'endroit, sur le point d'acupuncture. C'est de se mettre en reliance avec l'endroit pour recevoir des informations vibratoires pour trouver la bonne pierre qui va être mise sur ce point. Après, il y a toute une recherche en carrière pour trouver la pierre qui correspond au lieu. Si on travaille sur le triangle d'activité, on va travailler sur trois pierres et chaque pierre aura une incidence fondamentale sur le lieu. Donc il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, il y a les trois qui se complètent. On recherche l'équilibre. Donc c'est un travail d'écoute, de m'écouter et d'écouter surtout le silence qui est autour de nous. De toute façon, dans le silence, il y a tout. Donc il faut se mettre en lien avec cet espace. Et c'est ça qui est formidable. Le silence, il répond par la prise de décision, par la manière dont je vais commencer à travailler la pierre, par la manière dont je vais apposer l'ensemble du système vibratoire. Il y a une forme de cohérence énergétique et ça vient tout naturellement. Je n'ai pas besoin de chercher. C'est une évidence, c'est quelque chose qui est né, qui descend. Quand je suis bien centré, quand je suis bien connecté, ça descend tout seul. Donc on est juste un outil. Si on se laisse traverser par cette espèce de vibration d'énergie, les choses se mettent en place facilement, je dirais. On est dans le lieu, même si je sculpte une pierre qui est pour l'autre côté de la France ou pour l'autre côté de l'océan, on est déjà dans le lieu, vibratoirement. La sculpture est venue après un déménagement où j'ai déménagé dans un site merveilleux, en pleine forêt, avec un ruisseau qui serpentait le long de la maison. Et des carrières proches, mon dernier s'était envie de sculpter. Et j'avais des copains qui étaient des compagnons sculpteurs qui m'ont un peu mis dedans, m'ont appris quelques trucs et très vite j'ai été happé dans la sculpture, mais pas simplement la sculpture artistique, surtout la sculpture vibratoire. C'est le petit chaînon qui me manquait pour parachever mon art. Donc c'est toute une préparation, je dirais. C'est une forme de méditation, de plaisir, de se mettre à l'œuvre. Pour moi, c'est l'intention du cœur qui est primordiale, qu'elle soit dans l'intention du juste, du juste équilibre pour le lieu. C'est ce que je veux transmettre au-delà des mots. Ça va se trouver engrammé dans la matière. Et c'est cette intention-là, on ne peut pas la... On ne peut même pas la... On pourrait la verbaliser, mais c'est toujours... Dès qu'on la verbalise, elle s'enfuit. Donc on la cristallise dans la matière. On peut me demander de sculpter une image ou quelque chose, ou un symbole que les gens m'apportent. Mais je peux aussi simplement me mettre dans l'environnement et me laisser infuser parce qu'il vient directement sur place, dans la perception directe des choses. Donc c'est surtout une confiance en soi, avoir foi à ce qu'on fait. Il suffit juste de se brancher, de se connecter à ce qui est déjà là pour que les choses se dévoilent. Donc c'est très important l'état d'esprit dans lequel on va pouvoir sculpter et travailler la matière. C'est vraiment, pour moi, c'est une joie extrême de mettre ce petit menhir en place sur le terrain. Là, je suis sur la deuxième pierre. Donc placée aussi sur un point d'acupuncture précis. La pierre du cœur, on peut aussi l'appeler la pierre étoile parce qu'elle rayonne vraiment cet engrammage et d'encodage dans le système vital, donc sous une forme très douce. Ce dessin, c'est la descente de l'énergie divine, cosmique. On a le cercle qui représente aussi le soleil. On a la montagne et on a le côté énergétique ying-yang, des deux spirales qui recherchent l'équilibre dans la terre, quoi. Puis on le voit tout autour, il y a un petit mouvement très fluide qui est gravé dedans, quoi, qui représente aussi ce mouvement où finalement rien n'est figé tout le temps dans un flux, dans un reflux. Il faut juste s'adapter aux situations qui se présentent à nous, dans la joie, dans le respect et dans l'humilité de ce qu'on reçoit. Nous avons à prendre l'humilité aussi et je pense que c'est une forme d'humilité dans sa grandeur naturelle. Elle est présente, mais elle reste quand même assez discrète parce qu'elle se fond dans le paysage. Elle est tellement discrète qu'on pourrait presque passer à côté d'elle sans la voir. Donc là, je travaille sur une pierre brute. Tout l'intérêt, c'est de travailler la matière sans trop la changer vibratoirement, de la laisser dans l'essence même dans laquelle elle a été créée, dans le côté brut, et de travailler avec tous les dénivelés, tout ce qui pourrait être saisi dans l'instant et qui donne aussi cette plénitude à la pierre et ce mouvement, quoi. Ces creux, ces petites bosses, je trouve ça vraiment d'une belle élégance. On sent qu'on écoute la pierre, l'espèce de chant de la pierre. Comme si la pierre était contente d'être mise en place. Moi, je me situe sur ce plan tellurique où j'ancre les choses à la matière. Donc j'ancre un point de lumière à la terre. Ça, c'est mon grand bonheur de le faire et de le partager. Mais moi, c'est la pierre qui m'a attiré. Elle était à proximité. J'avais un lien. Mon nom, ça, c'est Sassu en italien. C'est le menhir. Voilà, donc il y a un lien très profond à ce travail de mise en place de pierre. Donc, voilà, on ne peut pas l'expliquer parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer. C'est tout le corps, c'est tout l'âme qui le crie quelque part. Et quand ça vient de l'intérieur, c'est juste. C'est ce qu'on dit dans le Tao. Créez l'équilibre du milieu et toute chose prospère. Donc on est toujours dans cette balance, dans cette recherche d'équilibre. Ce n'est jamais gagné. On est toujours dans cette recherche. Et si on l'accepte, on met les choses en place. On est dans la fluidité, dans le mouvement. Dès qu'il y a résistance, il y a stagnation. Dès qu'il y a fluidité, c'est un mouvement vibratoire qui s'ajuste. On a du haut et du bas, mais en fin de compte, on retrouve toujours l'équilibre. Et comme c'est l'homme qui crée le lieu, avec les prières, avec des méditations, des rituels, on sanctifie le sol, on honne le sol et tout rentre toujours dans l'ordre, dans l'ordre cosmique. Donc là, on va engrandir le sol. Je mets dur en crispe. Et après, les calais. On a l'air ça, on a les deux autres. Ouais, c'est pas mal. Donc là elle est bien centrée, elle bouge bien, c'est bon, on est bien. Cette pierre a le rôle d'ancrage, d'équilibrage et de régulation, donc c'est un répartiteur d'énergie, c'est un catalyseur et il répartit l'énergie avec les deux autres pierres. Pour le sang, je fais le chant maintenant. Te yata om gâte gâte parha gâte parha sang gâte puti soa. Te yata om gâte gâte parha gâte parha sang gâte puti soa. Te yata om gâte gâte parha gâte parha sang gâte puti soa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...